On a deux mutations principales, une autour de l'énergie et de la production d'énergie avec le développement des énergies renouvelables. On part de centrales de production de masse pour aller vers des centrales beaucoup plus distribuées sur le territoire, beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus variables et également des modèles d'affaires autour de ces producteurs d'énergie qui vont aller plutôt vendre leur énergie sur les marchés ou contractualiser directement avec des clients. Donc il y a une mutation sur l'énergie renouvelable et puis la vision également qu'on a chez ABB c'est qu'on se dirige vers une électrification massive de la mobilité. La question n'est plus de savoir si on va aller vers cette électrification mais plutôt de savoir à quelle vitesse on va y aller et donc également ça impacte en termes d'infrastructures réseau pour conditionner la recharge de ces véhicules pour répondre à des enjeux opérationnels des acteurs du transport, la recharge rapide, ultra rapide ou de la recharge concentrée sur des territoires ou sur des dépôts de bus par exemple. Et donc le potentiel également de cette mobilité pour apporter de nouveaux services au réseau et aider l'intégration des énergies renouvelables dans les réseaux.